Salut je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test Alors en fait il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé en janvier 2016 donc un an jour pour jour la boxe livresque What's Upon a Book Et bien pour cette année 2017 j'ai eu envie de me faire un cadeau et de m'offrir la boxe qui s'appelle la cube et qui se dit être une boxe littéraire pas comme les autres Alors moi ça m'intrigue En fait j'ai aimé et c'est pour ça que je me suis laissée tenter le principe parce que dans cette boxe le livre est unique C'est l'idée en fait d'avoir une vraie boxe sur mesure tout simplement parce qu'en fait le livre est adapté à chacun donc à moins que ça soit votre âme sœur, normalement vous n'aurez pas jamais impossible le même livre que votre voisin Dedans on va retrouver comme la majorité des boxe de toute façon pour commencer le livre donc cette fois-ci un livre recommandé par un livraire partenaire indépendant et donc qui va être unique On a aussi les goodies Alors là deux types de goodies On a les essentiels qui permet en fait de parfaire le kit littéraire donc en fonction du style que vous aurez choisi ça sera du thé, un carnet, un stylo, voilà tout ce genre de petites choses et on a aussi les mensuels qui sont cette fois-ci des surprises qui vont changer tous les mois et qui sont souvent liées en fait à la maison d'édition qui a été invitée pour la boxe du mois Comment fonctionne la cube ? Bon, c'est relativement simple Il suffit juste d'indiquer ses goûts sur le site internet de la boxe en répondant à 8 questions comme le genre souhaité, nos envies, les derniers livres que nous avons lus, etc. etc. Moi, au niveau du livre que je voulais j'ai indiqué, je vous le lis je prends mon téléphone j'ai indiqué, je pense sincèrement que ouais, bon vous allez voir alors je veux quelque chose d'original pas le classique de l'héroïne forte qui va sauver l'univers dans un monde post-apocalyptique si possible, pas une saga à 36 tomes sérieusement pas plus de 3 tomes s'ils sont déjà tous sortis même si, voilà, je préférerais un one shot après je n'ai pas d'envie particulière sur le style fantastique, contemporain, love story juste quelque chose qui n'a pas été déjà fait 15 fois en livre entre parenthèses hi hi, je sais, c'est pas une chose facile elle est sympa la Céline pas du tout une fille compliquée je suis désolée au livraire qui a dû s'occuper de moi je pense qu'il n'a plus de cheveux à l'heure où je filme cette vidéo désolée bon, je pense qu'on va abréger vos souffrances à vous aussi je vais ouvrir la boxe donc déjà c'est envoyé dans une simple enveloppe craft qui n'est pas forcément hyper costaud je l'ai prise à l'envers, on la met à l'endroit donc la cube Spence alors la fille qui cherche encore des trucs, il n'y a plus rien à voir je vais directement au livre, on regardera les goodies derrière j'espère que je ne l'ai pas alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a la possibilité de changer le livre si ça ne va pas ou même en fait la possibilité de demander à connaître le titre en amont avant que la boxe soit envoyée qu'est-ce que c'est ? j'ai trop peur parce que j'ai l'impression à la couverture que c'est un livre encore avec une héroïne trop le fail en fait c'est Lucia Troisi chronique du monde émergé c'est chez Pekaji et c'est un best-seller c'est un livre 1 j'ai un peu loupé pour le one shot comment dire je je viens de vous lire en fait ce que je ne voulais pas et là on me parle d'une jeune fille qui ok j'avais l'impression en fait c'est exactement ce que je n'ai pas voulu avoir entre le entre la série l'héroïne et qui doit limite sauver le monde alors ça n'a pas l'air d'être dans un monde post-apocalyptique mais bon on va regarder la suite de la box on comprend un marque-page alors qui m'a envoyé ce livre ? c'est Jessica Jessica je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais c'est pas grave on va le renvoyer moi qui disais il y a deux secondes que on ne pouvait pas être déçue aïe en fait c'est un gros fail cette vidéo bon sinon le contenu on a un super franchement je le touche la qualité me semble vraiment bien tote bag voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a du thé thé de la nouvelle année mande verte ok ça peut être pas mal il y a je vous ai dit qu'il y avait des stylos il n'y a pas de stylo désolé il y a trois pins donc tous aux couleurs de la cube c'est mignon je ne vais pas mentir je n'en ferai rien parce que je ne les accrocherai pas on a une carte qui représente un truc je ne sais pas ah c'est de la neige on a la préface donc c'est un petit magazine et on a ah ce sont des cartes postales je ne vais pas réussir à les ouvrir à l'ancienne donc l'invité du mois de décembre puisque c'est celle de décembre en fait que j'ai eu au mois de janvier sont les éditions 10-18 donc ce sont des cartes en fait aux couleurs des éditions 10-18 en fait en fonction des livres qui sont publiés chez eux et les cartes sont très très belles je suis très fan des cartes je suis un peu superficielle j'adore les cartes les cartes postales voilà et donc dans la préface normalement il y a un peu le mode d'emploi en fait de tout ça qu'est-ce qu'on va retrouver dedans donc le prix de la cube est à 15 euros l'unité donc 15 euros par mois plus les frais de port qui sont à 3,90 après au niveau de l'envoi je ne vais pas vous mentir que c'est juste dans une simple enveloppe craft et que moi j'ai eu de la chance elle n'a pas été abîmée mais je ne pense pas que ça soit très très sérieux en fait après à voir peut-être que tout le monde l'a en très bon état mais je suis un peu perplexe et ben c'est ce qu'on appelle un gros fail c'est ce qu'on appelle une grosse déception je suis désolée j'aurais adoré vous faire découvrir quelque chose de génial maintenant voilà j'ai été je suis super déçue de la cube après c'est personnel c'est un avis personnel ça n'empêche pas que le concept reste top maintenant voilà mon résultat à moi fait que je n'ai pas du tout aimé cette box alors il faudrait peut-être que je la reteste une deuxième semaine pour voir un livre qui me correspond plus en tout cas je vais changer le livre j'espère que je vais en avoir un qui me correspond mieux en tout cas qui correspond à la demande que j'ai formulée tout simplement si vous vous l'avez testé que vous l'avez aimé n'hésitez pas à me le dire que ça me remonte un peu le moral c'est pas grave moi je garde le sourire et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao